Les rayons X ont été découverts à la fin du XIXe siècle par Röntgen. Cette découverte lui valut le prix Nobel en 1901. Comme beaucoup de physiciennes de son époque, Röntgen expérimentait avec des tubes de Crookes. Ces tubes étaient constitués d'une ampoule en verre dans laquelle on faisait le vide et dans laquelle on disposait deux électrodes, une anone et une cathode, que l'on polarisait. Il semblait que des rayons cathodiques étaient issus de la cathode. On voit la manifestation de ces rayons cathodiques par la fluorescence, sur la petite image du bas, la fluorescence verte sur l'ampoule du tube de Crookes. Röntgen avait remarqué que si on disposait des plaques photo à proximité des tubes de Crookes, ces plaques photo étaient impressionnées. Il eut immédiatement l'idée d'interposer des objets, par exemple une main, pour réaliser des photographies par transparence, des images par transparence de ces objets. En fait, il venait d'inventer la radiographie par rayon X. Et voici la première radiographie qui a jamais été faite, en 1895, où on distingue très bien les os d'une main, ainsi que la bague qui était portée par la personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?